Le Yoga Vazishta L'histoire d'Akasaja Deuxième partie Rama dit Seigneur, pendant la dissolution cosmique, où ce monde, à présent nettement visible, s'en va-t-il ? Vazishta répondit D'où vient le fils d'une femme stérile et où s'en va-t-il ? Le fils d'une femme stérile n'a pas d'existence, quel que soit le moment considéré. Semblablement, à aucun moment ce monde, en tant que tel, n'a d'existence. Cette analogie ne te déconcerte que parce que, pour toi, l'existence du monde est une chose établie. Écoute ceci. Y a-t-il de la braceleteté dans le bracelet en or ? N'est-ce pas seulement de l'or ? Est-il une chose appelée ciel, indépendante du vide ? De la même façon, il n'existe pas de chose appelée le monde, indépendante de Brahman, l'absolu. Ainsi que le froid est inséparable de la glace, ce qui est appelé le monde est inséparable de Brahman. L'eau du mirage n'apparaît pas pour disparaître ensuite. Pareillement, ce monde n'est pas issu de l'absolu et ne va nulle part. La création du monde n'a pas de cause et n'a donc pas eu de commencement. Il n'existe pas, même en ce moment. Comment peut-il arriver à être détruit ? Si tu admets que le monde n'est pas une création issue de Brahman, mais affirme qu'il s'agit d'une apparence fondée sur la réalité de Brahman, alors, de fait, il n'existe pas, et seul Brahman existe. C'est comme le rêve. Dans un état d'ignorance, l'intelligence au-dedans de soi-même apparaît sous la forme d'innombrables objets rêvés qui ne sont rien d'autre que cette intelligence. De même, dans ce qu'on appelle le commencement de la création, une telle apparence a bien eu lieu. Mais elle n'est pas indépendante de Brahman. Elle n'a pas d'existence propre en dehors de Brahman, et donc n'existe pas. Rama dit « Grand Saint, s'il en est bien ainsi, comment se fait-il que ce monde ait acquis un tel aspect de réalité ? Tant qu'il est quelqu'un qui perçoit, ce qui est perçu existe, et vice-versa. Et il n'y a libération que lorsque les deux prennent fin. S'il existe un miroir à la surface propre et nette, il reflète constamment une chose ou une autre. De la même façon, chez celui qui voit, cette création se lèvera à maintes reprises. Toutefois, si la non-existence de la création est réalisée, alors celui qui voit cesse d'être. Mais pareille réalisation n'est pas facile à obtenir. Vazishta dit « Rama, je vais dissiper tes doutes sur le champ à l'aide d'une parabole. Après quoi, tu réaliseras la non-existence de la création et mèneras en ce monde la vie d'un être éveillé. » « Cher Rama, je vais te conter comment cette création semble avoir émergé de l'être cosmique pur et indivisé, ainsi que les rêves apparaissent dans la conscience d'une personne endormie. » Cet univers est en fait la conscience éternelle, infinie, resplendissante, qui génère en elle-même le connaissable, lequel correspond à ce qui doit être, avec une idée relative à sa forme, qui est l'espace, ainsi qu'une investigation sur soi-même. L'espace voit le jour de cette façon. Quand, au bout d'un temps considérable, la conscience de la création s'affermit dans l'être infini, le futur Jiva surgit en son sein. Alors l'infini abandonne, pour ainsi dire, son état suprême afin de se limiter en tant que Jiva. Toutefois, même alors, Brahman demeure l'infini, et pour lui, il n'y a pas à proprement parler de transformation en aucun de ces éléments. Dans l'espace se manifeste la faculté du son. Alors apparaît l'égoïté, essentielle pour aider à la création de l'univers, et, simultanément, le facteur appelé temps. Tout cela advient simplement par la pensée créatrice inhérente à l'être cosmique, non point comme des modifications véritables de l'infini. L'air voit le jour suite à un exercice semblable de la pensée créatrice. Les Vedas aussi voient le jour. La conscience qui est entourée de toutes ces choses est appelée Jiva, laquelle donne naissance à tous les différents éléments de ce monde. Il existe 14 plans d'existence, chacun peuplé de son propre type d'habitant, et tous figurent les manifestations de la pensée créatrice de la conscience. Ainsi, quand cette conscience pensa « Je suis lumière », des sources lumineuses comme le soleil, etc., furent créées instantanément. L'eau et la terre furent créées de la même façon. Tous ces éléments fondamentaux continuèrent d'agir les uns sur les autres, en tant qu'expérimentateurs et qu'expérience, et la création tout entière apparut ainsi que des ondulations à la surface de l'océan. Ces éléments imbriqués sont si efficacement liés les uns aux autres qu'ils ne peuvent être défaits avant la dissolution cosmique. Ces apparences matérielles changent constamment et la réalité demeure immuable. Ces aspects, qui deviennent instantanément grossières substances physiques, n'en sont pas moins constamment liés à la conscience. Ils demeurent pourtant tous la conscience infinie et rien d'autre, laquelle n'a pas subi la moindre altération. Dans l'être suprême existe la vibration qui est à la fois équilibre et désordre. De ce fait apparaissent l'espace, la lumière et l'inertie qui n'ont pourtant pas vraiment été créées. Puisque tout cela advient dans la conscience, il possède le caractère du connaissable et, dans le même temps, se révèle le connaissant. C'est le pouvoir inhérent à la conscience d'illuminer toute chose. Elle est donc le connaissant cosmique. Cette conscience elle-même devient son propre connaissable ainsi que le connaissant. Quand survient une telle relation, l'idée « je suis un jiva » se présente dans la conscience. Du fait de l'identification accrue avec le connaissable, l'idée d'égoïté se présente dans la pure conscience, suivie de la faculté de distinguer ou intellect doué de raison. Après quoi apparaissent le mental et les éléments racines ? Ces éléments racines se combinent de multiples fois afin de former les mondes. Spontanément et aussi selon des modifications ordonnées, toutes ces innombrables formes apparaissent et disparaissent à maintes reprises, à la façon dont des villes prennent forme et s'évanouissent en rêve. Elles n'ont nullement besoin de causes logiques ou matérielles, comme la terre, l'eau ou le feu, car tout cela est de la nature essentielle de la conscience et c'est cette conscience qui apparemment crée toutes ces formes, ainsi qu'on crée des villes dans un rêve. Tout cela n'est autre que de la pure conscience. Les cinq éléments figurent la semence dont le monde est l'arbre et l'éternelle conscience est la semence des éléments. Le fruit, l'arbre, est de même nature que la semence. Le monde n'est donc rien d'autre que Brahman l'absolu. C'est ainsi que, comme par magie, l'univers a été forgé dans l'espace cosmique par la conscience cosmique avec ses propres facultés infinies. Il n'est pas plus réel qu'il n'a été vraiment créé. Bien que ces éléments soient combinés entre eux pour créer l'apparente matérialité du monde, au vrai, tout cela n'est en fait qu'apparence, comme les formes vues dans l'espace. Elles doivent leur réalité à leur substrat, la conscience cosmique, qui seule est réelle. Ne va pas t'imaginer que le monde des cinq éléments est leur création. Considère les cinq éléments eux-mêmes comme la manifestation du pouvoir inhérent à la conscience absolue. On peut dire que les éléments comme la terre, etc., ont surgi dans la conscience ainsi que des objets de rêve, ou que ce sont de simples apparences que l'ignorance superpose à la conscience cosmique. Telle est la vision ou réalisation des saints. Vazishtha poursuivit Rama, je vais maintenant te conter comment le Jiva, l'âme vivante, est venue loger dans ce corps. Le Jiva pensa « Je suis de nature et de stature atomique. » Il devint donc de nature atomique. Il ne le devint pourtant qu'en apparence, du fait de son imagination qui n'était pas conforme à la vérité. De même qu'on peut rêver qu'on est mort et qu'on possède un autre corps, ce Jiva, doté en vérité d'un corps des plus subtils faits de pure conscience, commence maintenant à s'identifier à ce qui est grossier et devient donc grossier. Une montagne reflétée dans un miroir donne l'impression de se trouver à l'intérieur de celui-ci. Semblablement, le Jiva reflète les objets et activités du dehors et ne tarde pas à se dire qu'ils sont tous en lui et qu'il est l'acteur des actes et l'expérimentateur des expériences. Quand le Jiva souhaite voir, des yeux se forment dans le corps grossier. De la même façon, la peau, les oreilles, la langue, le nez et les organes de l'action sont formés en fonction des désirs correspondants manifestés au sein du Jiva. Ainsi, le Jiva, doté du corps extrêmement subtil de la conscience, habite dans le corps et imagine diverses expériences physiques dehors et diverses expériences psychologiques dedans. Ainsi, reposant dans l'irréel qui paraît cependant réel, Brahman, qui semble maintenant être le Jiva, est dérouté. Ce même Brahman, qui en est venu à se prendre pour un Jiva limité doté d'un corps physique, perçoit le monde extérieur, lequel, du fait du voile de l'ignorance, semble constitué de matière. Quelqu'un pense qu'il est Brahman, quelqu'un d'autre se prend pour quelque chose d'autre. Le Jiva s'imagine ainsi être ceci ou cela et se lie du même coup à l'illusion de l'apparence du monde. Mais tout cela n'est qu'imagination ou pensée. Même maintenant, rien n'a jamais été créé. Seul existe le pur espace infini. Brahman, le créateur, n'a pas pu créer le monde tel qu'il était avant la dissolution cosmique, parce que Brahma avait alors atteint la libération définitive. Seule existe la conscience cosmique, maintenant et à jamais, et en elle ne se trouve aucun monde, aucune créature. Cette conscience, reflétée en elle-même, paraît être la création. De même qu'un cauchemar irréel produit des résultats réels, dans un état d'ignorance, ce monde semble générer un sentiment de réalité. À l'avènement de la véritable sagesse, cette irréalité se dissipe. Vasishtha poursuivit. Comme je te l'ai déjà expliqué, cher Rama, ce monde fait d'égotisme et des innombrables objets de l'expérience n'a pas été créé et n'existe donc pas. Ce qui existe est Brahman, l'existence absolue. De même qu'une vague apparaît à la surface lisse de l'océan quand celui-ci est agité, lorsque l'absolu pense, ce qui est une façon de parler, qu'il est un Jiva, la nature de Jiva se manifeste. Ainsi qu'un rêveur semble créer diverses créatures en lui sous l'effet d'une simple pensée ou de sa volonté et sans jamais abandonner sa propre unique réalité, l'absolu donne le jour à ses innombrables créatures sans pour autant jamais subir ni diminution ni modification. La forme cosmique de cette conscience cosmique est bien évidemment de la nature de la pure conscience non contaminée par la matérialité grossière. La forme cosmique faite de pure conscience peut être comparée au rêve sans fin d'un dormeur peuplé de palais et de créatures. Même le créateur Brahma n'est qu'une forme pensée dans cette conscience cosmique. La conscience réfléchissant ses propres formes pensées en son sein figure le couple apparent du spectateur et du spectacle tous deux purement fictifs. En fait toutes ces formes pensées n'existent qu'en tant que non et ne se multiplient qu'en tant que non. L'être cosmique s'est levé dans la conscience cosmique en tant que forme pensée cosmique. De la même façon d'autres ont surgi des pensées de cet être cosmique ainsi qu'on allume une torche à une autre. Mais toutes ne diffèrent en rien de cet être cosmique dont la vibration pensée leur a permis de survenir. Brahman seul est l'être cosmique et l'être cosmique et toute cette création avec le Jiva et tous les éléments qui constituent cette création. Rama demanda Seigneur y a-t-il un seul Jiva cosmique ou y a-t-il de multiples Jivas ou existe-t-il un gigantesque conglomérat de Jivas ? Vasishtha répondit Il n'existe ni un seul Jiva ni des Jivas multiples ni un conglomérat de Jiva. Jiva n'est qu'un nom. Il n'existe que Brahman et rien d'autre. Parce qu'il est tout-puissant, ses formes pensées se matérialisent. L'unique n'apparaît divers que du fait de l'ignorance. Nous ne faisons pas l'expérience de cette ignorance qui disparaît dès que nous nous interrogeons sur notre vraie nature ainsi que l'obscurité se dissipe dès qu'on apporte de la lumière afin de la considérer. Brahman seul est l'âme cosmique Mahajiva ainsi que les millions de Jivas. Il n'existe rien d'autre. Vasishtha poursuivit Par l'appréhension du perçu et du connaissable la conscience devient Jiva et paraît entraînée dans l'histoire répétitive le samsara. Elle recouvre son équilibre quand cesse l'idée fausse d'un connaissable distincte du connaissant la conscience. De façon ordonnée et parfois désordonnée l'unique Mahajiva devient ainsi Jiva individuel qui hérite de la génération précédente le sentiment de dualité et de personnalité. Le mystérieux pouvoir de la conscience qui de façon inexplicable et miraculeuse produit cette infinie diversité de noms et de formes s'appelle l'égoïté. La même conscience quand elle souhaite se goûter ou s'éprouver elle-même devient l'univers connaissable. Seuls les gens immatures y voient ou bien une réelle transformation ou même une apparence illusoire car il n'y a rien d'autre que la conscience. L'océan est de l'eau les vagues sont de l'eau et quand ces vagues jouent à la surface de l'océan des ondulations qui sont aussi de l'eau se forment. Il en est de même avec l'univers. De même que l'océan considérant les ondulations pourrait reconnaître leur personnalité propre la conscience voit dans les individus des êtres indépendants et inciner l'égoïté la notion de jeu. Tout cela est le jeu merveilleux du mystérieux pouvoir de la conscience et elle seule porte le nom d'univers. Une fois survenue l'égoïté cette égoïté qui ne diffère nullement de la conscience se met à avoir des idées correspondantes aux divers éléments constitutifs de cet univers et ceci se révèle. Dans l'unité surgit la diversité. Cher Rama, renonce à toutes ces fausses idées de jeu et de toi en renonçant même à l'idée d'un jiva et de sa propre cause. Quand toutes ces idées auront disparu, tu réaliseras la vérité qui est à mi-chemin du réel et de l'irréel. Une fois dissipés tous ces nuages, l'unique tout indivisible brille comme il n'a jamais cessé de briller. Nous ne savons pas ce qui est réel ou ce qui est faux. Cette conscience n'est pas connaissable. Quand elle souhaite devenir le connaissable, elle est connue en tant qu'univers. Le mental, l'intellect, l'égoïté, les cinq grands éléments et le monde, tous, sans exception, ces noms et formes innombrables sont conscience et rien d'autre. Un homme, sa vie et ses œuvres ne font qu'un. Ce sont les manifestations statiques et cinétiques du même facteur. Le jiva, le mental, etc. sont tous des vibrations au sein de la conscience. Vasishtha poursuivi Cette conscience existe assurément ici et en étant parfaitement consciente de « Je ne peux pas être coupé, je ne peux pas être brûlé, on ne peut ni me mouiller ni me sécher, je suis éternel, omniprésente, immuable et inamovible. » C'est la vérité. Les gens aiment discuter et embrouiller autrui. Embrouillés, ils le sont vraiment. Mais, cher Rama, nous nous situons au-delà du désordre et de la confusion. Les changements dans l'immuable sont imaginés par des gens ignorants et embrouillés. Mais, dans la vision des sages qui ont la connaissance du soi, aucun changement d'aucune sorte n'est advenu dans la conscience. Cher Rama, la conscience seule s'est déployée en tant qu'espace sans que ne se produise en elle la moindre modification. Après quoi, la conscience seule apparaît en tant que vent doté de la qualité du mouvement. Et puis, la conscience seule apparaît en tant que feu, co, que la terre et ses minéraux et aussi en tant que corps des êtres vivants. Quand a été supprimée l'idée d'un connaissable extérieur, s'élève la connaissance du soi et quand, en son sein, se manifeste l'idée d'inertie ou d'ignorance, lui est venu l'état de sommeil profond. Puisque, quel que soit le moment considéré, seule la conscience existe, il est possible de dire que l'espace existe et n'existe pas, que le monde existe et n'existe pas. L'univers est à la conscience ce que la chaleur est au feu, la blancheur à la nacre, la solidité à la montagne, la liquidité à l'eau, le sucre à la canne, le beurre au lait, le froid à la glace, la clarté à l'éclairage, l'huile au grain de sainever, le courant au fleuve, la douceur au miel, l'ornement à l'or et l'arôme à la fleur. Le monde existe parce que la conscience est, et le monde est le corps de la conscience. Il n'y a pas de division, pas de différence, pas de distinction. Nous pouvons donc dire de l'univers qu'il est à la fois réel et irréel. Réel du fait de la réalité de la conscience qui est sa propre réalité et irréel parce que l'univers n'existe pas en tant qu'univers affranchi de la conscience. Cette conscience insécable ne possède ni partie ni membre. En elle, les montagnes, les océans, la terre et les fleuves, etc. n'existent pas en tant que telles, mais seulement en tant que conscience. Il n'y a donc ni partie ni membre au sein de la conscience. Mais, à cause de l'irréalité de l'univers, on ne peut dire que leur propre cause, la conscience, est, elle aussi, irréelle. Pareille affirmation ne serait qu'assemblage de mots dénués de sens car elle est contraire à l'expérience qui est la nôtre et l'existence de la conscience ne peut être niée. C'est alors que la nuit tomba sur ce troisième soir et l'assemblée se dispersa. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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